Nouvelle vidéo sur qui sont les freelancers qui décident de se faire accompagner. Aujourd'hui, nouvelle personne, est-ce que tu peux te présenter ? Bien sûr, alors c'est Rabat, freelance dans la data depuis un peu plus de 5-6 ans là. Donc voilà, je suis un des freelancers accompagnés par Ibran. Ouais. Tu fais quoi dans la data plus précisément ? Dans la data engineering et analyse. Ok, d'accord, parce que la data c'est suffisamment large. Ok. Qu'est-ce que tu fais ? En fait, jusqu'à présent, avant de te faire accompagner, comment tu faisais ? Quels étaient les types de missions que tu avais ? C'était quoi ta situation ? Jusqu'à présent, c'était que des missions en régie, comme quasiment tous les freelancers, en passant par des intermédiaires, enfin que des ESL, intermédiaires ESL, etc. Et voilà, au bout d'un moment, on se rend compte qu'on est un peu limité par ce modèle, et on cherche des alternatives. Ouais. Voilà, donc... Qu'est-ce que tu entends par « limité » ? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais ? Limité par le fait que ce genre de modèle propose que, généralement, que des missions avec des grands comptes, ou des bloqués pendant toute la journée, tout le temps avec le même client, dépendant d'un seul contrat, qui peut s'arrêter à n'importe quel moment, et ces limitations, ça provoque quand même un petit stress dans la tête, donc on cherche un petit peu plus à sécuriser, à avoir une pilote aussi de profonde que d'une seule source de revenus pour sa boîte et pour soi-même. D'accord. Donc toi, ton truc, c'était de se dire, OK, comment je peux essayer de trouver des clients par moi-même, et commencer un peu à diversifier mes revenus pour assurer derrière, soit un complément dans un premier temps et voir si on peut faire mieux après. Exactement. D'accord, OK. Et c'était quoi tes doutes, toi ? Donc là, tu m'as dit, c'est ça qui te faisait peur, c'était le principal déclencheur, c'était le fait d'avoir qu'un seul client et de se dire, mince, ça peut s'arrêter à n'importe quel moment. Mais c'était quoi tes doutes sur ta capacité à retrouver des clients par toi-même ? Qu'est-ce qui a fait que tu te dis, mince, si ça s'arrête, ça risque d'être la galère ? En fait, déjà, dans ce type de mission, on est tout le temps confronté qu'il y a des grands comptes, qui sont souvent, eux, mis en façon de gérer leurs facturations, etc., en passant par des ESN, par des entreprises, et qui, dans la plupart des cas, enfin, de mon cœur, refusent de travailler directement avec des freelancers. Oui, d'accord. Et qui, donc, réellement, moi-même, je n'ai jamais réussi à chercher des contrats par moi-même, je n'ai jamais essayé de négocier par moi-même avec un client final. Et donc, la façon dont, ça, les entretiens qu'on fait, la façon qu'on a de négocier avec nos contrats, etc., c'est très particulier par rapport aux autres business, en fait. Réellement, on ne négocie pas, enfin, on n'est pas en train de... C'est comme si on était des... C'est, réellement, c'est mi-salarié, mi-freelance, mais un truc hybride qui nous permet de bien vivre. Donc, ça reste comme ça, c'est parfait pour ceux qui veulent rester de cette manière-là. Mais, pour essayer de... Voilà, lorsqu'on essaie de faire plus, c'est de plus être... On est confronté à un certain plafond de verre. Ben, c'est difficile de faire, par exemple, si on veut... On va se dire que... Si on ne veut pas se casser de cette limitation d'avoir un client, un seul client, dépendant d'un seul client à la fois, c'est... Je ne voyais pas d'autres alternatives, parce que ce n'était pas du tout visible. Je savais que c'était possible de trouver des clients par soi-même. Je savais que c'était... De loin, c'était... Enfin, j'entendais parler, mais je ne savais pas concrètement comment ça se matérialisait derrière. Surtout que... Je n'avais pas la visibilité de comment moi-même, en tant qu'ingénieur, par exemple, dans la data, etc., qu'est-ce que je pouvais apporter... Comment je pouvais vendre... Ben, c'est parce qu'on est généralement dans une très, très bonne structure avec plusieurs intervenants, mais comment juste moi-même, je pouvais apporter quelque chose à une petite moyenne entreprise qui n'avait pas les moyens des grosses avec lesquelles on travaille généralement. Oui. Tu as l'habitude de travailler avec des grosses boîtes, donc il y a des grosses équipes. Alors, grosses, on s'entend, des bonnes équipes. Et toi, tu as un rôle à l'intérieur de l'équipe. Et c'est difficile de se dire comment moi, tout seul, je peux endosser tous les rôles des autres pour apporter une solution complète à une entreprise. Et ça, souvent, c'est parce qu'on a l'habitude de bosser dans des cases, en fait. Alors que je suis sûr, tout le monde est capable de prendre un projet à taille humaine et de le mener de bout en bout. Et on se dit, ah non, mais je n'ai pas les compétences de projet. Mais non, mais je n'ai pas les compétences aussi. En fait, si, tu les as. C'est juste que tu n'as jamais eu l'occasion de les mettre entièrement et de gérer un projet complètement. Surtout, et surtout, une équipe que j'ai eue en échangeant avec toi, c'est que dans notre façon d'évoluer, c'est que de base, on essaie d'aller de plus en plus de plus en plus haut dans la complexité technique par exemple dans la data, essayer de faire, par exemple, de plus de temps réel, des technos plus grosses, des nouvelles technos, etc. Alors que, réellement, le fait déjà d'enlever cette façon de penser, de se dire, quel est le problème que je résous? Qu'est-ce qui peut résoudre ce problème? Et un simple projet avec pas très complexe que généralement on fait pour, je ne sais pas, parfois même pour s'entraîner, pour apprendre des trucs, peut résoudre plein de problèmes pour plein d'entreprises. et ça, ça peut se rendre et ça peut rapporter des revenus. Oui. En fait, généralement, tu vois, quand tu veux aller plus loin dans les compétences, c'est pour continuer ton plan de carrière. C'est-à-dire, je vais me spécialiser parce qu'il y a des entreprises qui cherchent précisément ces compétences-là. La notion après de résoudre des problèmes pour des entreprises, généralement, tu as déjà toutes les compétences parce que quand une entreprise est bloquée sur un sujet, généralement, les compétences de base sont suffisantes à les régler. Pourquoi ? Parce que si, comment ça s'appelle ? Si c'était un problème hyper pointu, l'entreprise aurait déjà fait tout le nécessaire pour soit former quelqu'un en interne ou soit trouver l'expert hyper pointu parce qu'elle sait qu'il n'y a que comme ça que ça va se régler. Alors que ce n'est pas le cas. Souvent, les entreprises ont des problèmes qui ne sont pas si pointus que ça. c'est juste qu'elles ne savent même pas qu'il existe une solution ou qu'elles savent qu'il y a un problème et que c'est embêtant. Mais elles ne savent même pas comment adresser ce problème-là. Et c'est là, nous, notre job en tant qu'entrepreneur ou solopreneur de dire, OK, tu as ce problème-là, ça te fait vivre tel calvaire, est-ce que déjà ça, ça te parle ? Le gars, il va te dire oui. Et après, d'ailleurs, tu dis, OK, moi, je vais t'apporter des pistes. Et c'est là où la prospection se fait, en fait. c'est sur le fait de dire je ne veux pas vendre mon service, je veux bien d'abord écouter et comprendre ce dont il a besoin. Et une fois que c'est fait, il y a demain. Après, je propose la solution qui convient à mon client. Et souvent, cette solution-là, tu as déjà largement les compétences qui vont bien pour les réseaux. Exactement. Et qu'est-ce qui t'a à toi décidé ou fait réfléchir sur le fait de te faire accompagner cette partie prospection ou apprendre à trouver des clients ? Déjà que comme je te disais, je savais que c'était possible mais je ne savais pas comment faire. Ouais, d'accord. Et déjà, de base, je me formais sur plein de choses et je m'inscrivais pour me former sur plein de... pour d'autres aspects. En voyant passer des post-médiennes, etc., je me suis dit pourquoi pas pour ce domaine-là. Réalement, c'est ça. Je me rappelle, on avait échangé deux fois, je crois. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance ? Qu'est-ce que tu te dis ? OK, c'est intéressant, c'est ce dont j'ai besoin. Allez, go, on y va. Je me rappelle bien, c'est... Je ne sais pas, mais... Je ne sais pas exactement les détails, mais... après avoir... au début, cherché soit un programme à acheter, soit quelque chose comme ça. Je ne partais pas forcément sur un accompagnement one-to-one qu'on a fait. Je me suis dit, une petite formation, quelque chose de plus centré sur mon besoin. Peut-être ça suffirait. Et la vision qu'on a eue ensemble, réellement, c'est ça qui a fait pencher. Je me suis dit, ça vaut le coup. De fait, l'échange, vraiment, la vision qu'on a eue ensemble, c'est ça qui a fait pencher la balance. Je me suis dit, même si c'est plus cher, c'est beaucoup plus... C'est beaucoup plus pertinent parce que là, je sais bien que j'aurai quelque chose à la fin. Et c'est ça. Souvent, si je le vois, les gens, ils rechignent à faire des visios avec des clients potentiels, tu sais, parce que, ah non, mais ça va faire perdre du temps. Ah mais non, il faut l'inclure dans le prix parce que c'est du temps que je ne travaille pas et que donc, je ne facture pas et tout. En fait, en visio, il y a tellement plus de choses qui s'échangent que simplement de la technique ou de la prestation. Il y a un feeling, il y a une façon de travailler, il y a une confiance qui se crée ou pas. Ça peut être totalement l'inverse et au contraire, de mieux deux personnes qui ne matchent pas ne bossent pas ensemble. Et donc, faire des visios lorsque tu es freelance avec des clients potentiels, donc déjà, bien identifier est-ce que c'est un client potentiel ou pas. Ensuite, faire des visios avec ces gens-là, ça permet de sentir énormément de choses qui ne passent pas par mail, qui ne passent pas par DMP, etc. Parce qu'il y a de l'humain, en fait. Tout simplement, il y a les expressions du visage, il y a la tonalité, il y a l'énergie, il y a plein de choses qui passent et qu'on ne voit pas ailleurs. Donc, toujours faire un peu plus de visio, c'est toujours plus intéressant que d'en faire moins où tu peux louper des opportunités. Et donc, c'est plutôt ça, en fait, c'est nos échanges qui ont fait pencher la balance. Exactement, c'était ça. Et donc, maintenant, qu'est-ce que tu dis, toi, des résultats que tu as, qu'est-ce que tu ressens sur l'accompagnement, qu'est-ce que tu as pu mettre en place, qu'est-ce que tu as réussi, qu'est-ce que tu aimerais perfectionner, etc. Déjà, le fait d'avoir ce déclic, de changer, ce shift, d'avant, de ne pas savoir comment faire et de voir que finalement, c'est faisable, c'est pas si compliqué que ça, que ça, c'est tout le monde, c'est déconcilier, on peut le faire. Et de, d'avoir un, c'est un plan plutôt simple, c'est juste qu'on se dit, à la base, on va se dire que c'est pas possible, c'est pas ça qui marche, mais comme pour la plupart des cas, c'est la même chose, c'est la plus simple, qui fonctionne. Et rien que ça, ça vaut le coup. Et là, en fait, ça, ça concrétise, dans la tête, c'est ça, pour mon cas, c'est, c'est déjà le fait que ça, c'est, j'ai vu, et que maintenant, c'est clair, que c'est faisable, etc. Rien que pour ça, ça vaut le coup. Le fait d'échanger régulièrement avec toi, ça fait, ça fait, ça vous fait changer de point de vue sur plein de choses, par exemple, rien de fait sur le fait, sur la manière d'aborder les projets, au lieu de se dire, par exemple, comment on fait, de base, aller plus haut dans la technique, etc. Mais là, c'est pas si nécessaire que ça, de voir vraiment le problème. Et, pour mon cas, par exemple, avec des entreprises, une entreprise qui loue du matériel industriel, des bennes, etc., etc., sans problème, c'était que elle avait des soucis sur des machines. Souvent, elle n'arrivait pas à remplacer des rouages, des composants à l'intérieur parce que elle sait le temps qu'il faut, par exemple, on va dire qu'une machine doit être utilisée pendant 4-5 mois avant de remplacer cette chaîne, ce composant. Lorsqu'on a une machine, c'est OK, mais lorsqu'on a 35-40, c'est difficile de savoir laquelle on a noué, laquelle a été tentant, et de mettre un petit dashboard qui traque ça, qui est techniquement très simple à mettre en place, une base donnée, un flux affiché, pour un final, c'est quelque chose qui apporte beaucoup de valeur à l'entreprise, ça a été beau énormément, et ça a déjà fait diminuer les pannes sur les machines, le temps que j'ai besoin des machines, etc., et ça apporte aussi de mettre la perspective sur des nouveaux projets, sur ça. Tout ça, c'est juste vraiment, on n'aurait pas eu autrement, on se forme tout seul, peut-être, mais beaucoup, il aurait fallu plus d'expérience, plus d'erreurs, plus d'échanges, sans vous être parce que tu n'es pas guidé, tu ne sais pas où tu vas aller, donc tu vas essayer des trucs. Si tu as de la chance, la première fois, ça marche, sinon, peut-être que ça sera la cinquantième, la cinquantième fois, donc potentiellement, c'est un temps énorme. En fait, il y a trois points qui sont super importants dans ce que tu dis, tu n'es pas le premier à dire ça, il y a un changement de mindset, de dire, nous n'aimons pas trop ça nous les techs, le terme mindset, mais un changement d'état d'esprit sur, ok, j'avais une façon de faire, mais il existe toute une autre façon de faire, ça n'invalide pas ce que j'ai appris, ça ne veut pas dire que j'étais nul, ça veut juste dire qu'il y a une autre façon de faire et tout d'un coup, tu te retrouves avec deux armes, au lieu d'en avoir qu'une seule et que tu as l'habitude de faire et qu'il y a ses limites, tu te retrouves avec deux possibilités, soit je fais de la prospection, soit je fais comme d'habitude de l'entretien, donc ça c'est super important. Le deuxième point, tu as donné un exemple hyper concret, un client, il a une problématique, potentiellement ça lui fait perdre du temps parce que des machines qui sont arrêtées, c'est perdre de temps, perte d'argent, perte de service client insatisfait et qui te dit peut-être que ça n'existe pas de solution, ce n'est pas possible et techniquement avec ce que tu sais faire, si tu n'avais jamais discuté problème avec le client, tu n'aurais jamais pu proposer un truc simple parce que oui, mais ça je sais faire en fait et c'est tout le temps le cas, oui, mais ça c'est simple, on va mettre ça en place, on va mettre ça et le client il tombe des nues, ah ben ouais, un truc qui lui faisait perdre du temps, tout d'un coup ça lui fait gagner du temps, ça lui fait gagner de l'argent, donc ça c'est le deuxième point super important et le troisième point je l'ai oublié parce que je suis parti un peu trop loin mais ce n'est pas grave, ça me reviendra, c'était sur le, je crois que une de tes dernières phrases je ne me rappelle plus mais bon, ce n'est pas grave, ça reviendra. Maintenant, qu'est-ce que tu dirais toi sur si quelqu'un veut se faire accompagner mais qu'il hésite ? ça vaut le coup ça vaut le coup parce que c'est toujours ben, quelqu'un, on se fait accompagner on profite des erreurs et de l'expérience de l'accompagnant et ça c'est un gain de temps et un gain d'expérience énorme. Réellement, c'est, je ne sais pas, je ne sais pas combien de fois, combien de temps toi tu as essayé de prospecter, combien de fois tu t'es fait recalier, tu as fait des erreurs avant de savoir, avant de mettre en point ta méthode et de transmettre. j'imagines que ça t'a pris pendant quelques mois et quelques années etc. tant d'années. Ben c'est ça, ça c'est de gagner pour moi par exemple. Ben en fait, ça m'est revenu ce que je voulais dire, c'était exactement ça, c'était la phrase que tu avais dite à la fin, en fait, un accompagnement c'est un accélérateur, que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre, ce n'est pas un problème. C'est un accompagnement général, en général, c'est un accélérateur d'expérience. C'est le condensé de plusieurs mois, plusieurs années, plusieurs douleurs de quelqu'un, bim, que toi tu récupères juste l'expérience qui va derrière. Donc ça te fait gagner énormément. C'est un raccourci vers les résultats que tu veux avoir. Peu importe le domaine, ça peut être en sport, ça peut être pour des échecs, ça peut être pour du freelancing, ça peut être pour la technique, ça peut être l'accompagnement. Comme tu disais, tu bénéficies du condensé d'une personne. Maintenant, comment choisir un accompagnement ? C'est surtout par rapport aux résultats que tu veux avoir. Si tu prends l'accompagnement de quelqu'un et qu'il n'a pas eu les résultats ou qu'il n'est pas capable de t'amener là où tu veux aller, ce n'est pas que c'est un charlatan ou un arnaqueur. C'est juste que tu n'as pas choisi le bon mentor pour t'accompagner. Et souvent, on dit si lui n'a pas eu les résultats, c'est qu'il est nul. En fait, ce n'est pas forcément vrai. La différence entre un coach et un mentor, le coach va essayer de te faire grandir c'est-à-dire trouver les ressources en toi pour te faire grandir. Un mentor, il va te dire écoute, moi j'ai pris ce chemin-là, je suis arrivé à tel endroit, je me suis viandé partout à ces endroits-là, je peux t'aider à refaire le même chemin mais cette fois-ci sans te viander. Et c'est ça la différence quand tu choisis un accompagnement, c'est qu'il y a le chemin et la destination. Si ça, ça matche avec ce que tu veux faire parce qu'en fait, tu peux arriver au même résultat par plein de moyens différents. Donc, si le chemin que le mentor t'intéresse, il y a de fortes chances que ce soit le bon choix. Est-ce que ça te parle aussi un peu ça ? C'est ça. Bon, exactement. Bon, ben nickel. Est-ce que tu avais, on a fait à peu près 20 minutes donc on est très bien. Est-ce que tu avais autre chose à rajouter ? Est-ce que, ah oui, j'ai te demandé où est-ce qu'on peut te retrouver essentiellement ? Si on veut bosser avec toi sur la partie data engineering, etc. Sur LinkedIn, pour l'instant. Ok, ben très bien. C'est le seul canal que j'ai pour l'instant. Ben c'est très bien. C'est ce que je vais faire. Donc, je vais mettre en dessous de la vidéo, je mettrai le lien vers ton profil LinkedIn directement. Ce sera le premier lien comme ça les gens s'ils veulent discuter avec toi sur la partie data engineering, accompagnement, comment t'as signé tes propres clients, etc. Ben ils pourront le faire. Ça te va ? On fait comme ça ? Parfait. Ben merci beaucoup de t'entendre et on se dit à très bientôt. Merci. Allez, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada